Merci Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, à l'initiative de notre collègue Rosemary Falk, un groupe de travail transfrontalier s'est mis en place au sein de notre Assemblée. Ce groupe de travail a pendant plusieurs mois organisé des rencontres avec une grande partie des acteurs qui pratiquent ou alimentent la réflexion sur cet enjeu majeur pour le PIO et plus largement la Lorraine. Un des éléments significatifs qui a été soulevé lors de chaque réunion, c'est l'avantage fiscal incomparable dont bénéficient les entreprises qui s'implantent sur le territoire luxembourgeois. Si jusqu'à maintenant le Luxembourg ne semblait attirer que la main d'oeuvre, désormais les entreprises sont démarchées en France au-delà du PIO pour s'installer au Grand-Duché. Les services de l'Etat ont-ils à leur disposition des éléments chiffrés sur ce phénomène de départ des entreprises françaises Lorraine, notamment TPE, PME, de l'autre côté de la frontière ? En février dernier, le Parlement européen adoptait un projet de règlement instituant un mécanisme européen transfrontalier dans le cadre du paquet post-2020 permettant d'atténuer les effets de concurrence entre deux pays. Deux questions. La France soutiendra-t-elle l'adoption de ce mécanisme au Conseil comme elle l'a soutenu lors de la présidence luxembourgeoise exercée par Xavier Bettel en 2015 ? Et une réflexion sur une application au PIO est-elle envisageable en amont du processus d'adoption par l'Union européenne et la France ?